Générique Bien, alors Jean-Pierre Boucher, bonjour. Vous êtes le président du tribunal de grande instance de Bergerac et vous ne le savez pas vraiment mais vous faites partie pour nous d'une série pour l'instant largement souhaitée mais que nous avons quand même un peu commencé. Une série qui pour nous est destinée, une série d'émissions qui est destinée à essayer de discuter avec les gens du coin qui ont quelques responsabilités. Alors nous avons déjà eu un collègue à vous d'ailleurs dont j'ai appris le titre vice-procureur. Voilà, monsieur Charolois qui très gentiment est venu discuter aussi avec nous. Nous avons eu la directrice de l'hôpital. Nous cherchons à avoir madame la sous-préfète qui ne nous répond jamais. Mais nous avons assez régulièrement le maire ou les maires qui se succèdent à Bergerac ou encore la députée actuelle ou le député jadis. Voilà, donc vous faites partie de cette petite série. Je ne sais pas comment l'intituler. C'est le rôle de l'État ici, quoi, ou quelque chose comme ça. En tout cas, la République que vous incarnez et nous essayons de voir un peu ce qui se passe avec ça. Voilà, donc vous, vous êtes magistrat. Vous m'avez dit que vous étiez un vieux magistrat. Mais pour nous, vous êtes un jeune magistrat puisque vous êtes à Bergerac depuis janvier. C'est ça. C'est ça. Je suis arrivé en janvier 2015, mais après avoir occupé de nombreux autres postes. Autre que président de tribunal ? Oui, absolument. C'est la première fois que je suis président de tribunal. Donc j'ai plutôt exercé des fonctions de juge de base, comme on dit. Juge d'instruction, juge de l'application des peines, juge des enfants. Ah d'accord. Substitue aussi du parquet, puisqu'on peut en France être l'un ou l'autre et revenir à l'un ou à l'autre. D'accord. Voilà. Est-ce que toutes ces fonctions sont très différentes l'une de l'autre ? Ou bien est-ce que le magistrat reste le magistrat partout ? Alors oui, oui, les fonctions sont très différentes l'une de l'autre. Mais on a cette particularité dans le système judiciaire français d'appartenir au même corps, tout en pouvant faire des métiers très différents. C'est-à-dire qu'être juge des enfants à Marseille, juge d'instruction à Brest ou juge simplement à Marmande, c'est pas du tout le même métier, c'est pas le même milieu, c'est pas les mêmes responsabilités, c'est pas les mêmes contentieux. Mais on sort tous de la même école, avec une formation donc un petit peu universelle. Et un des grands avantages de ce système tout de même, c'est qu'à Paris, comme à Bergerac, on a les mêmes magistrats qui ont reçu la même formation, qui ont en principe la même expérience. – Alors est-ce que ça tient à l'unité de la loi, qui serait donc une espèce de confiture qui vous rassemble tous, bien que vous soyez à chaque fois des morceaux différents, mais... Ou bien est-ce que c'est la loi ou c'est la République, c'est l'État ? Qu'est-ce que vous diriez ? Quel est votre maître ou votre maîtresse ? C'est plutôt la loi, plutôt la République, plutôt l'État ? – C'est bien entendu la loi, au nom de laquelle nous travaillons tous les jours, mais c'est aussi évidemment la République qui nous donne des moyens d'exercer nos fonctions. C'est pas l'État, au sens où nous sommes assimilés à des fonctionnaires, mais nous ne sommes pas des fonctionnaires, dans la mesure où nous avons cette particularité de l'indépendance, qui fait que nous sommes inamovibles, ce qui signifie, pour être très simple, qu'on ne peut pas être muté sans l'avoir demandé. – D'accord. – Contrairement à tous les autres fonctionnaires qui, eux, peuvent être éventuellement mutés. – D'accord, c'est un sens de ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire. Vous avez la main sur votre carrière, en quelque sorte. – Je n'irai pas jusque-là. – Il reviendra, parce qu'il y a quand même quelques petits problèmes, mais tout de même, vous avez raison de souligner l'inamovibilité. – Alors, des juges du siège et non pas du parquet. – Bien sûr. – Ce qui fait la grande différence entre les juges et les procureurs. – Oui, c'est ça. – Même si nous appartenons, comme je l'ai dit tout à l'heure, au même corps, et qu'on peut passer de l'un à l'autre, on a un statut qui, là, est très différent. – Alors, c'est une grosse nuance. Donc, il y a la différence de fonction dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a une différence d'appartenance et de statut. Donc, vous avez dit le siège et le parquet. Donc, tout le monde a peut-être entendu ces mots, mais ils ne sont peut-être pas très clairs. Donc, le parquet, c'est parce que vous êtes debout, et le siège, c'est parce que vous êtes assis. À partir de là… – Ça ? – Pourquoi ? Je veux dire, quelle est cette différence ? – Alors, le parquet est debout parce qu'il requiert, et en fait, il joue le rôle, je dirais, d'accusateur public, d'autorité poursuivante. – Qui représente la loi aussi. – Qui représente la société. – La société. – C'est-à-dire que quand il requiert, il requiert au nom de l'intérêt de la société. – D'accord. – Et il requiert devant des juges qui vont prendre une décision, qui sera soit conforme à ce qu'ils souhaitent, soit pas conforme à ce qu'ils souhaitent. – Pourquoi ? Parce qu'ils ne souhaitent pas le bien de la société, les juges ? – Si, mais pas toujours de la même manière que le parquet. – C'est-à-dire que le parquet a une coloration politique, ou comment vous diriez ? – Non, le rôle est différent. Le parquet, il est intégré, si vous voulez, un petit peu, dans ce qu'on peut appeler la notion d'ordre public. C'est-à-dire qu'il va requérir parfois des poursuites contre des gens qui ont troublé l'ordre public. Et il se trouve que des juges ensuite… – On pourrait dire ça, un regard policier. – Oui, oui. – Et il se trouve qu'ensuite, des juges vont estimer que, même s'il y a eu un trouble à l'ordre public, ce n'est pas forcément constitué d'une infraction. – D'accord. – Et donc, ça ne mérite pas forcément une condamnation. – D'accord. Ça arrive souvent, je veux dire, cette différence entre les… – Oui. – Chacun a son rôle bien distinct. – Il y a une mission qui est différente, et comme je le disais, il y a un statut qui est différent également. Alors, la différence de statut, c'est important. Je vous ai parlé de l'inamovibilité. Les membres du parquet, eux, ne sont pas inamovibles. Et ils sont soumis, avec des réserves, parce que c'est un petit peu compliqué, mais au pouvoir hiérarchique du ministre de la Justice. – D'accord. – Ce que ne sont pas du tout les juges. – Et ça se voit au niveau local. C'est-à-dire, il y a le flic, M. Charollois, le procureur en haut là, et puis il y a le civil qui est vous, quoi, ou quelque chose comme ça. – C'est un peu schématisé, mais ça… – Oui, il y a de ça. – En tout cas, le stade de la décision, si vous voulez, c'est toujours le juge. Le parquet, il propose, il demande, il requiert, mais c'est le juge qui décide. – D'accord. Donc vous avez des séances tous les jours, ou comment ça se passe ? – Non, pas tous les jours. Ça dépend de la taille de la juridiction, évidemment. À Bordeaux, il y a des audiences pénales tous les jours. À Jorac, non. Il y en a une par semaine. – D'accord. – Et c'est bien suffisant. – C'est largement suffisant. – Délinquance de… – Mais c'est quand même le procureur qui a la liberté de poursuite, je crois. – Tout à fait. C'est lui qui décide de poursuivre ou pas. Le juge ne va juger que ce qu'on lui amène à juger. – D'accord. – Il ne va pas chercher sur le terrain. Ça, c'est le choix du procureur. – Mais vous-même n'êtes pas requis par, je ne sais quelle voie, des gens qui vous écriraient en disant, monsieur le juge… – Alors si, ça arrive aussi pour éviter parfois l'inertie du parquet. Parce qu'autant le parquet peut avoir tendance à poursuivre systématiquement dans un certain nombre de domaines, autant dans d'autres domaines, il aurait tendance à plutôt ne pas poursuivre. – Ah d'accord. – Et là, heureusement, la loi prévoit que les victimes, les citoyens, peuvent saisir directement un juge pour lui demander d'enquêter sur des faits. – Ah, vous pouvez être saisi directement ? – Tout à fait. – Comme n'importe quel juge ? – Oui, alors pas moi en tant que président, mais un juge d'instruction par exemple. – Ah, c'est ça. Alors j'ai lu justement qu'une réforme, énième réforme probablement, vous avez dû en connaître pas mal, de la justice était en cours, depuis que le Conseil des ministres a adopté un projet de loi qui passe en ce moment devant le Sénat et l'Assemblée nationale, enfin, et le Palais Bourbon. – Et justement, on parle de guichet unique, c'est-à-dire cette saisine du procureur ou bien du président du tribunal ou bien du juge d'instruction, tout ça pourrait être regroupé du point de vue du citoyen qui s'adresserait à un guichet unique et on lui répondrait, ben vous allez plutôt vous adresser à un tel, à un tel, c'est ça ? – Voilà, c'est à peu près ça. Je dirais que c'est un petit peu un serpent de mer, ça fait 30 ans qu'on en parle, de ce guichet unique, qui pour l'instant n'a jamais pu se mettre en place pour des tas de raisons, y compris matérielles. Mais en gros, je dirais que c'est pas une réforme de la justice, c'est une réforme qui va apporter certains points de modernisation. – De simplification peut-être. – De simplification aussi dans le fonctionnement judiciaire. Et le guichet unique, c'est vrai que c'est une idée intéressante qui permettrait aux citoyens d'avoir un interlocuteur judiciaire pour toutes les juridictions, puisque vous savez qu'il y en a plein, dans des domaines très déterminés, et il pourrait obtenir de ce guichet unique, d'abord toutes les requêtes, tous les imprimés, et surtout, à terme, avoir des nouvelles de l'état d'avancement de l'affaire qu'il a lancée, sans avoir à se déplacer forcément dans telle ou telle ou telle juridiction. – D'ailleurs, l'article ajoute que ça se fera pas avant plusieurs années, parce que ça suppose une, en particulier, vous me parlez de matériel, enfin de numérisation, d'un tas de choses. – Alors c'est en cours, c'est en cours, la numérisation, on a des logiciels métiers, mais il faudra que dans chaque guichet unique, on ait accès à tous ces logiciels pour pouvoir renseigner utilement le justiciable. Et ça, aujourd'hui, on a un petit peu de mal à le faire. – D'accord. Bon, on est à peu près clair sur le siège et le parquet, j'espère, sur cette monocouleur des magistrats en France. C'est très différent ailleurs, à l'étranger, c'est autre chose ? C'est plus spécialisé ? – Oui, c'est assez différent, notamment dans les systèmes de common law en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, puisque c'est pas les mêmes principes de recrutement, d'abord. Dans ces pays-là, on ne recrute comme juge que des anciens avocats, donc des gens plus anciens, en âge, et des gens qui ont de l'expérience, mais une certaine expérience. Ce qu'il faut bien voir quand même, c'est que la justice telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et la magistrature, ça date en gros de 1958, comme la Vème République. C'est Michel Debré qui a institué l'École nationale de la magistrature, à l'image de l'ENA, en voulant faire une ENA judiciaire en quelque sorte, et qui a décidé que ce seraient des étudiants, en fin d'études et par choix, qui rentreraient dans cette école, où on apprendrait à devenir juge. C'est un schéma qui est intéressant et qui est plutôt en train de s'étendre dans le monde, puisque l'ENM collabore avec beaucoup de pays pour la création d'Écoles nationales de la magistrature. – J'ai quand même lu que, je crois que je vous en avais parlé d'ailleurs, qu'il y avait aujourd'hui le même nombre de magistrats en France qu'en 1914, alors que la population a quand même beaucoup progbonté. – Alors, c'est vrai, ces dernières années, il y a eu quand même quelques efforts de fait, puisque… – Il y a un numerus clausus comme en médecine, non ? – Non, non, il y a un nombre de places mises au concours chaque année. Et ça, c'est le gouvernement qui décide. – Ah d'accord. – Le nombre de magistrats recrutés chaque année est décidé par le gouvernement. Donc selon les moyens dont il se pose… – D'une année à l'autre ? – Oui. – C'est pas sur 5 ans ou 10 ans, c'est une année à l'autre. – Il y a des plans soi-disant pluriannuels, mais qui ne vont jamais jusqu'au bout, donc ils ne sont pas vraiment pluriannuels en réalité. – Ah d'accord. – Vous savez, il suffit d'un changement de majorité pour que le plan pluriannuel de l'ancien gouvernement tombe à l'eau. – Ah d'accord. – Donc voilà, ceci étant, il y a eu des efforts ces dernières années sur le recrutement qui fait qu'on est arrivé quand même à un nombre jamais égalé de magistrats. Actuellement, on est à peu près, on n'est pas loin de 8000 magistrats en France. C'est plus qu'en 1914, ça a un petit peu augmenté. – D'accord. – Ce qui est vrai, c'est que sur le plan européen, on est un des pays où il y en a le moins. – C'est ça. – Et de procureurs également. – D'accord. – Donc ça, ça nous dirige vers quand même, donc le pouvoir judiciaire est indépendant, mais on sait que c'est un problème quand même. Vous êtes un peu coincé entre l'administratif et l'exécutif, enfin, et législatif bien sûr, mais comment on… – Si vous voulez, très clairement, ce que je disais tout à l'heure, ça s'applique aux décisions qu'on prend. Sur le plan juridictionnel, on est parfaitement indépendant. Personne ne vient nous dire, il faut décider comme ci ou comme ça. Mais on est évidemment dépendant de l'administration, par exemple, pour disposer de bons dossiers d'enquête. Parce qu'on a des bons dossiers d'enquête, pardon, si on a des bons enquêteurs, si ces enquêteurs ont des moyens, ont des voitures, ont des radios, ont des spécialistes en informatique, en comptabilité, etc. Et ça, c'est le ministère de l'Intérieur qui le gère, c'est pas nous. – Et donc ça, quand vous arrivez dans une juridiction, vous êtes au courant de ça, c'est-à-dire, vous dites, voilà, ce dont je dispose, et donc ce que je peux faire ou ne pas faire. – C'est même pas aussi précis que ça. C'est enquête par enquête. – Ah oui, ça dépend. – Puisqu'on a vu parfois des moyens enlevés à des services de police parce qu'ils enquêtaient mal, entre guillemets. – D'accord. – Et ça, le juge n'a aucune maîtrise là-dessus. Et je vous disais tout à l'heure, dans la décision qu'on prend, on n'a pas de pression. Mais l'allocation de moyens par l'administration, c'est une pression, si on peut le dire. – Et à part les moyens, comment vous faites-vous une idée de la juridiction dans laquelle vous arrivez ? – Alors les moyens, c'est important de savoir si les effectifs sont à peu près adaptés à l'activité, etc. On a beaucoup, on est beaucoup maintenant tourné vers les chiffres, vous savez, les statistiques, les tableaux de bord, les comptes rendus mensuels, trimestriels, annuels, etc. Et on compare des chiffres. – Obligation de résultat. – Voilà, il y a une sorte d'obligation de résultat. Alors pour évaluer l'état d'une juridiction, si je puis dire, c'est ce qu'on regarde, l'activité et puis le nombre de magistrats et de fonctionnaires qu'on peut mettre en face. – D'accord. – Là aussi, il y a des difficultés, mais disons qu'il y a quand même un certain nombre de progrès qui ont été faits ces dernières années, c'est vrai, sur le plan de l'administration justement, de la justice, qui est quand même un petit peu plus élaborée qu'elle ne l'a été à une époque. – D'accord. Je reviens du coup un peu sur l'inamovibilité. – Et je croyais qu'il y avait une espèce de règle plus ou moins écrite de renouvellement régulier des magistrats pour éviter, je ne sais pas quoi, une espèce de corruption possible dans le coin. – Alors vous avez raison, ça concerne les juges spécialisés, c'est-à-dire les juges des enfants, les juges de l'application des peines et les juges d'instruction ne peuvent pas rester dans le même poste pendant plus de 10 ans. – D'accord, c'est 10 ans. – Voilà. Et les chefs de juridiction, donc présidents et procureurs, ne peuvent pas rester plus de 7 ans. – Ok. – Donc ça, ce sont des règles assez récentes, qui me paraissent d'ailleurs très saines, qui sont faites pour éviter justement une sorte de connivence avec l'ambiance, etc. – Mais pas les autres juges. – D'accord, d'accord. – Donc les juges non spécialisés, ils peuvent rester 20 ans, 30 ans, et ça se voit dans le même poste. – Donc si au bout de vos 7 ans ou de vos 10 ans, selon vous ne voulez pas partir, on vous pousse. – C'est ça. On perd la fonction spécialisée qu'on avait en tout cas. – Ah oui. – Par exemple, le président que je suis est conseiller à la cour d'appel, et si au bout de 7 ans, je n'ai pas bougé, je n'ai pas demandé à bouger, je me retrouve à la cour d'appel. – D'accord. – Mais je ne suis plus président parce que les 7 ans, c'est fini. – Oui, ok. D'accord. Oui, donc cette... Mais en fait, vous avez intégré ce truc parce que vous trouvez ça raisonnable. – Tout à fait. – C'est ça ? – Oui, ça a fait couler beaucoup d'encre quand ça a été décidé, beaucoup a été opposé. Moi, personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était une saine mesure. – J'ai même vu que dans ce projet de loi, enfin, c'est un petit truc, mais que les... Instaurer une déclaration de patrimoine des plus hauts magistrats, comme si... Bon, tout de même, il fallait vérifier que leurs revenus sont à peu près corrects, quoi. – Oui, ça me paraît paranormal parce que le risque de corruption, il existe. On ne peut pas totalement le nier, même si ce qu'on peut observer, moi, ce que j'observe en tout cas, c'est que malgré les risques, il y a vraiment, à ma connaissance, en tout cas, très très peu de cas de corruption et même de tentatives de corruption, ce qui est intéressant parce que ça montre certainement que ceux qui voudraient éventuellement corrompre un membre de la justice, ils renoncent de lui-même en se disant « c'est pas la peine d'essayer, ça ne marchera pas ». – Oui, d'ailleurs, quelques-uns se font aussi assassiner parce qu'ils sont un peu trop propres, quoi, je ne sais pas quoi. – Oui, mais très peu. – Il n'y en a pas beaucoup, non ? – Deux depuis 1945. – Ah, c'est ça. – Très peu. – Oui, ça ne fait pas beaucoup. C'est bien, c'est plutôt bon signe. – C'est plus qu'en Italie ? – En Italie, c'est beaucoup plus, oui. Mais c'est la mafia, c'est beaucoup de… – Pour revenir à cette… vous avez cité la « common law », c'est l'esprit de la loi dans les pays anglo-saxons. Donc, en français, c'est « loi commune ». Alors, on est un peu surpris parce que ça veut dire que notre loi à nous n'est pas commune, elle est privée ou elle est… – Non, elle est écrite, elle est dans des codes. – Ah, la première différence, c'est ça ? – Nous, on est un pays de droit écrit, comme le droit romain. Tout est écrit, tout est dans des codes, tout est codifié, on peut toujours se référer. Dans les pays de « common law », c'est un pays où la loi résulte des précédents. – C'est ça. – Donc, des décisions judiciaires, c'est pour ça que c'est commun, c'est pas écrit. La plupart des règles ne sont pas écrites, elles sont reprises dans les décisions antérieures de telle ou telle cour, de la cour suprême, de telle… – D'accord. – Et donc, c'est… – Ah oui, la jurisprudence est essentielle pour la « common law ». – C'est la loi, la jurisprudence. – Et pour nous, un peu moins ou quand même ? – Beaucoup moins que la jurisprudence. – Oui, mais beaucoup moins. – Ah bon ? – La jurisprudence, par exemple, contrairement à ce qu'on pense, la jurisprudence de la Cour de cassation, qui est donc unique et qui est censée unifier cette jurisprudence, elle ne s'impose pas au juge. – Un précédent ne fait pas loi. – Non. Le juge s'y soumet en général parce qu'il sait que s'il y a un appel et un pourvoi, il sera réformé. Il n'est pas du tout obligé. Et on a vu des jurisprudences supérieures changer grâce à la résistance des juges de base. – D'accord. – Qui ont dit non, nous, on n'appliquera pas cet arrêt de la Cour de cassation. – Même si c'est arrêt. – Qui nous paraît mauvais. Et au final, ça a pu arriver parfois à changer la jurisprudence. – Ça me fait penser, c'est un truc d'actualité, mais la France est le seul pays, la Cour de cassation vient de condamner expressément le boycott, la campagne de boycott contre Israël, BDS, des investissements et sanctions. – Et j'ai lu en effet que certains magistrats s'étonnaient beaucoup de cette affaire parce qu'on n'a jamais interdit le boycott de l'Afrique du Sud du temps de l'Apartheid et d'autres choses encore. Et donc c'est un peu ça. La Cour de cassation, c'est quand même le gros truc. – Mais des juges pourraient résister quand même. – Ah, tout à fait. – Oui, oui. – Tout à fait. – D'accord. – Alors que, justement, dans le système anglo-saxon, une fois qu'un précédent est bien établi, il s'impose. Parce que c'est la loi. – Ok. Et de notre côté, est-ce que, alors, on vient de parler de la France, le système français un peu, mais est-ce que la justice européenne, enfin, la Cour des droits de l'homme, est-ce que toute cette justice dite internationale pèse sur… – Oui, bien sûr, et de plus en plus. Notamment la Cour européenne des droits de l'homme en matière pénale, d'abord elle est à l'origine de beaucoup de réformes, la réforme de la garde à vue, la réforme de la détention provisoire, etc. Et deuxièmement, les règles imposées par la Cour européenne des droits de l'homme s'imposent au quotidien. Il faut savoir qu'elles doivent être appliquées par les juges, tous les juges européens. Donc les juges français. C'est-à-dire qu'une loi française n'a pas besoin de reprendre ce qu'il y a dans la Convention européenne des droits de l'homme. Elle s'impose… – C'est déjà là. – Oui, oui, c'est déjà là. Mais cette histoire de Cour de casse qui interdit le boycott, enfin, qui pénalise le boycott, donc on peut se retourner contre… enfin, vers la Cour européenne ? – Semblablement. – C'est ce qui va se faire, probablement. – Certainement. – D'accord. – Et ça pourra aboutir à une condamnation de la France, enfin, éventuellement, à la Cour européenne des droits de l'homme. – D'accord. Bon, très bien. Bon, voilà, on a fait le tour un peu des grands trucs. Enfin, je ne sais pas si vous voulez ajouter un truc sur tous ces sujets. – Alors, venons-en localement. Donc, vous vous êtes fait, depuis janvier, une petite idée de Bergerac. C'est pas Chicago, c'est pas Las Vegas non plus. – Non, non, mais c'est une petite juridiction, Bergerac, dans une ville moyenne, où effectivement la délinquance… – Votre juridiction couvre ? – Le sud du département de la Dordogne. – D'accord. – Donc ça va jusqu'à Sarla et jusqu'à Sainte-Foy-la-Grande. – D'accord. – À peu près. – Combien de citoyens, à peu près, sont concernés ? – Je ne saurais pas vous dire, oui, c'est une colle. – De 100 000, 200 000, peut-être par là, non ? – Oui, ça doit être dans les 160 000, me semble-t-il. – Ah bon ? – C'est à peu près la moitié du département. Donc, vous avez au nord Périgueux et au sud Bergerac. – Par rapport à une communauté de communes, par rapport à la CAB, vous allez plus loin. – Ah oui, oui. – Vous êtes beaucoup plus… – Oui, parce que je vous dis, il y a Sarla jusqu'au Lotte. – D'accord. – Et jusqu'à la Gironde, à l'ouest. – C'est quand même petit, vous dites qu'en gros c'est petit. – C'est petit parce qu'il n'y a pas une population considérable par rapport à des ressorts qui sont beaucoup plus urbanisés et où il peut y avoir un million d'habitants. Moi, j'ai travaillé à Évry, en région parisienne, on avait un million de cent mille habitants dans notre ressort. – D'accord. – C'est complètement différent. – Oui. – Donc, je dirais que Bergerac fait partie des petites et moyennes juridictions de France où la vie est relativement tranquille, même si on a du travail parce que nos effectifs sont adaptés à l'activité. Mais l'activité pénale n'est pas la plus importante. – D'accord. – On parle toujours, en parlant de justice, on parle toujours de la justice pénale qui est finalement assez résiduelle par rapport à l'activité quotidienne de la justice qui est de divorcer les gens, de statuer sur la garde des enfants. – C'est ce qu'on appelle le civil. – Voilà. Sur les juges des enfants, l'activité des juges des enfants. – Après le parti de siège, la commande de l'eau et la nôtre, il y a le pénal ainsi, il ne faut pas oublier. – Voilà, mais dans le public, on pense tout de suite au pénal, à la cour d'assises, au tribunal correctionnel. C'est résiduel. C'est-à-dire que ce n'est pas l'activité principale des tribunaux, qui est civile, donc les affaires entre citoyens. – D'accord. La justice administrative ne vous concerne pas du tout. – Pas du tout, parce que là encore, originalité française, elle est séparée de la justice judiciaire. – C'est ça. – Donc il y a d'autres juridictions, le tribunal administratif, la cour d'appel administratif et le conseil d'État. – D'accord. – C'est un ordre de juridiction séparé qui est compétent pour tout ce qui concerne l'État et les personnes publiques. – D'accord. – Donc nous, nous sommes incompétents. – Ok, ok. – Sauf exception légale. – On s'adresse à Bordeaux, c'est à Bordeaux. – D'accord. Alors vous dites que le civil est la plus grosse partie de votre activité. – Tout à fait. – C'est 70%, 80% ? – Plus de 80%, je pense. – Plus de 80%, oui. – En termes d'activité, c'est-à-dire de nombre de décisions rendues et d'audience tenue, il y a beaucoup plus d'audience civile que d'audience pénale. – D'accord. – Et heureusement. – Oui, bien sûr, bien sûr. Alors comment on appelle ça ? Des conflits, des contentieux ? – C'est très variable, je vous dis. Il y a par exemple tout ce qui concerne et qui domine, c'est les affaires familiales. Donc c'est tous les divorces, séparations de gens non mariés. – Les gardes d'enfants. – Tous les problèmes de résidence des enfants, de droits de visite sur les enfants, de pensions alimentaires, etc. Ça, c'est un pourcentage considérable de l'activité civile. – Ça a toujours été comme ça dans vos précédents postes, enfin dans vos précédentes juridictions ? – Depuis une trentaine d'années, on voit une augmentation constante de ce contentieux. – Ça augmente. – Parce que les gens ont besoin de décisions. Peut-être qu'ils arrivent de moins en moins à s'entendre à l'amiable. Ils ont besoin que quelqu'un tranche leur conflit. – C'est curieux parce que le divorce à l'amiable, justement, existe. – Oui, mais il est amiable, mais il y a quand même une décision judiciaire qui vient asseoir les choses, qui vient dire comment ça va se passer. Je crois que, enfin mon expérience me fait penser que les gens ont besoin de ça. Qu'un tiers extérieur viennent leur dire, voilà ce qui est raisonnable, voilà ce qui devra se faire conformément à la loi. – Mais vous-même, comme président du tribunal, vous avez affaire à ce genre de truc ? Il faut que vous vous en occupez ? – C'est-à-dire que président d'un petit tribunal, j'ai un peu affaire à tout. – D'accord. – Parce que dans les petites juridictions, tout le monde fait un peu de tout. On fait du pénal, on fait du civil, on fait des affaires familiales, etc. Parce que l'activité ne nécessite pas forcément des juges spécialisés qui ne font qu'une spécialité. – Vous jugez seul ou vous avez des assesseurs ? – Alors ça dépend des contentieux. De plus en plus on juge seul. Ça c'est des économies de moyens, tout simplement. – À cause du temps de moyens, c'est ça. – Parce qu'on remet en cause un petit peu ce qui pourtant est assez précieux, qu'est la collégialité. La tradition c'était trois juges. Et je répète souvent qu'on est moins idiot à trois que tout seul. – Ça c'est sûr. – Et puis débattre des questions c'est toujours intéressant, mais objectivement de plus en plus, au civil et au pénal d'ailleurs, de plus en plus on juge seul parce qu'on n'est pas assez nombreux. – Quand vous dites que ça dépend des contentieux, ça veut dire la gravité du truc ? – C'est ça. Il y a un certain nombre de contentieux, par exemple au pénal, qu'on ne peut juger qu'en collégialité. Les plus graves, les plus importants, voilà. – C'est-à-dire des drames ? – Techniquement, non, pas forcément. D'ailleurs, la frontière n'est pas toujours très compréhensible. – Vous pouvez nous inventer un exemple comme ça ? – Non, mais par exemple, un vol peut être jugé par un juge seul, ce qui est normal parce que c'est assez courant et que ce n'est pas très compliqué. Mais une escroquerie qui n'est pas beaucoup plus compliquée, la loi oblige à la juger à trois juges. – Ah bon ? – Oui, oui. Les missions de chèques volées, c'est trois juges aussi. – Mais dites-moi, ça c'est du pénal. – Ça c'est du pénal. – Ah oui. Non, mais je parlais du civil. – C'est pareil. Au civil, le principe reste la collégialité, mais on a admis des exceptions qui se sont beaucoup étendues et on juge ce qu'on appelle un juge rapporteur. C'est-à-dire qu'au lieu d'être trois, on est tout seul. Les avocats le savent et l'acceptent. – En principe, le juge unique va en rapporter aux deux autres pour prendre la décision, mais concrètement et techniquement, souvent il va décider tout seul. – Et ça, ça se fait dans la séance du tribunal officiel, je veux dire. – Oui, c'est tout à fait inconnu. – Les avocats parlent pour leurs clients et vous… – À l'audience. – À l'audience, c'est ça. Et vous dites souvent, je jugerai demain ou après-demain, ou bien vous jugez sur l'heure ? – Très souvent, en civil en tout cas, très souvent on met en délibéré. – En délibéré, c'est ça. – On prend le temps de réfléchir et d'analyser le dossier que nous remet l'avocat. Parce qu'en civil, ce qui compte, c'est ce qui est écrit. Donc dans les dossiers et les pièces qu'on nous donne. – D'accord. – Il y a les éléments de preuve qu'on nous apporte. Et ça, on n'a pas évidemment le temps de le voir à l'audience. – On retrouve la différence avec la commode long. Mais alors la parole, finalement, la parole est libre, la justice dit ça. Mais finalement, c'est quand même l'écrit qui compte. – Absolument. En matière civile, c'est certain. Il n'y a que l'écrit qui compte. Alors parfois, la parole permet d'appuyer sur un certain nombre de points importants, etc. Mais si on ne le retrouve pas à l'écrit, ça n'existe pas. – D'accord. Vous avez parlé des affaires familiales. Il y a d'autres choses comme ça, principalement dans le civil ? – Oui. Alors il y a le tribunal d'instance. Le tribunal d'instance, il est compétent, par exemple, pour tout le contentieux des loyers. Et il y en a beaucoup. Les loyers, les expulsions, etc. Des crédits à la consommation. – Bien sûr. – Et il y en a beaucoup. – Et toutes les petites affaires civiles. – D'accord. – Voilà, vous mettez un costume chez le teinturier, il vous revient avec un trou, vous faites un procès au teinturier, ça va aller devant le tribunal d'instance. Pourquoi ? Parce que vous demandez moins de 10 000 euros. – D'accord. – Si vous demandez plus de 10 000 euros, vous allez aller devant le tribunal de grande instance. – Alors j'ai même lu dans cette foutue réforme, là, on vous dit que c'est serpent de mer, etc. Mais que l'intention a été déclarée, en tout cas, de développer une justice, enfin sans tribunal si je peux dire, c'est-à-dire de conciliation. – D'accord. – Mais là, vous venez de dire 10 000 euros, là j'ai vu que c'était des petites affaires à moins de 4 000 euros. – Oui. Alors plus globalement, c'est vrai qu'on essaye de développer depuis un certain nombre d'années, et je crois que c'est tout à fait souhaitable, ce qu'on appelle des nouveaux modes de régulation des conflits. – Conciliation, médiation, c'est ça ? – Voilà, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que le tribunal ne soit pas systématiquement saisi dès que deux citoyens ne sont pas d'accord sur parfois des problèmes, je vous assure, qui ne sont franchement pas d'une importance considérée. – C'est le voisinage, c'est des trucs. – Et donc essayer de trouver des solutions, médiation, conciliation, et bon, ça se met en route, c'est compliqué, parce que culturellement, je crois qu'on n'est pas tellement habitué à ça. – Ah bon ? – On aime bien aller au conflit, on aime bien aller au tribunal, et encore une fois, on aime bien qu'il y a un juge qui décide. – Ah oui, le français est plaideur. – Exactement. – Moi j'ai fait 8 ans la conciliation, là, dans le canton de Montpazier, mais j'ai trouvé ça formidable, enfin tout à fait intéressant comme expérience, mais complètement à l'écart de la justice. Alors c'est l'idée, la conciliation c'est pour éviter le tribunal, ok. Mais les conciliateurs étaient aussi évités par le tribunal aussi, je peux dire, qui manifestement se désintéressaient complètement de leur action, considérée à juste titre comme, bon, pas très importante, il n'y avait jamais du somme énorme. Mais je ne suis pas sûr que ce n'est pas si culturel, enfin je ne suis pas sûr que… – Alors ça change un peu, on s'intéresse plus à l'action des conciliateurs. – Parce que les gens étaient quand même très intéressés d'avoir… – Ah mais c'est sûr, non mais très souvent le problème, c'est que les gens n'ont pas accès à cette possibilité de régulation du conflit. Donc le seul accès connu, c'est le tribunal, on va au tribunal, on fait une action. Donc il y a un énorme travail d'information à faire là-dessus. – Et chacun sait que, enfin chacun devrait savoir que dans une mairie, on peut aller demander une conciliation, quoi. – Absolument. – Voilà, c'est pas mal. – Et tout juge, ça c'est dans la loi depuis très longtemps, tout juge peut toujours concilier les parties. – C'est ça, ok. – On ne fait jamais, mais on devrait toujours commencer par là. – Et vous ne le faites jamais parce que vous n'avez pas le temps ? – Oui, parce qu'on n'a pas le temps et parce qu'on pense, peut-être à tort d'ailleurs, que les avocats avant nous ont déjà émis ces possibilités et que les gens ont dit non. – D'accord. – Et aujourd'hui, ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est de développer la médiation. C'est-à-dire que le conflit, bon, il existe, il est avec, il est… – Oui. – Mais on dit, avant qu'une solution judiciaire éventuellement ne soit donnée, on vous envoie voir un médiateur et vous allez essayer de trouver une solution. – C'est ça. – Avec des médiateurs qui sont de mieux en mieux formés et qui parviennent de plus en plus à des résultats intéressants. – Quel est leur statut ? – Alors c'est variable parce que ça dépend de la matière. – On développe la médiation notamment en matière familiale. Donc là, il y a un statut de médiateur familial. – Par exemple, à Bergerac, vous avez un correspondant ou plusieurs correspondants. – Il y a une association qui fait de la médiation. – D'accord. – Voilà, qui fait de la médiation. Mais pour vous donner un exemple très récent… – Attendez, excusez-moi, ce sont des bénévoles ? – Non, non, ce sont des professionnels ? – Non, non, ce sont des professionnels. – De la médiation. – Il y a un diplôme de médiateur familial. – D'accord. – Donc il y a une formation, il y a un diplôme et ils sont embauchés par des associations, pas toujours à temps plein, etc., mais je crois qu'ils sont rémunérés à l'acte. Et la rémunération est prise en compte par la CAF. Puisque tout ça se passe dans le cadre, en matière familiale évidemment, d'une convention nationale avec la CAF. – D'accord. – Mais pour vous donner un exemple, le premier président de la Cour d'appel encourage, et je pense qu'il a raison, dans des affaires de partage successoraux. – Oui. – Partage successoraux ou des partages matrimoniaux, c'est-à-dire après un divorce. – Oui. – C'est ce qui sont des affaires absolument terribles, qui peuvent durer des années pour des clopinettes, si tu puis dire. – Oui, bien sûr, bien sûr. – Il nous encourage à ordonner des mesures de médiation et des notaires se sont formés à la médiation, dans ce but. – D'accord. – Donc ils sont à la fois des techniciens notaires, ils connaissent le droit des successions, etc., et à la fois des médiateurs. – D'accord. – Et on espère parvenir par ce biais à des solutions plus intelligentes que des procès qui n'en finissent pas et des déchirements absolument terribles. – D'accord. Donc civil, pour vous ici, en tout cas, ça veut dire famille, propriété et tout ce qui va avec, partage, machin. – C'est aussi les prud'hommes. Tous les conflits du travail, c'est le conseil de prud'hommes, c'est la justice civile. – Elle est sous votre coupe ? – C'est une juridiction autonome par rapport au TGI. – Oui, oui, absolument. – Mais vous, vous ne jugez jamais de conflit du travail ? – Enfin, moi je suis par exemple le juge départiteur du conseil de prud'hommes. – Ah, d'accord. – Parce que c'est un juge professionnel, quand les conseillers prud'hommes ne se mettent pas d'accord, ils sont en départage. – D'accord. – C'est un juge professionnel qui vient les mettre d'accord, si je vous dis. – Un juge ? – Un juge. – Et ils sont combien les conseillers prud'hommes ? – Quatre. – D'accord. – Deux employeurs, deux salariés. – Ok. – En général, ils se mettent d'accord, ils prennent des décisions à quatre. – Mais s'ils n'y arrivent pas. – Voilà. Donc si, c'est incontentieux qu'on connaît quand même, mais le conseil de prud'hommes n'est pas sous la responsabilité du président du tribunal de grande instance, puisqu'il y a un président et un vice-président du conseil de prud'hommes. – D'accord. – Employeurs, salariés. – D'accord. Famille, propriété, boulot, enfin travail. – Voilà. – On a fait le tour du civil à peu près. – À peu près. Il faudrait ajouter le tribunal de commerce, qui lui aussi est autonome, mais qui traite des affaires civiles, commerciales. – Et oui. – Donc là, entre commerçants. – Est-ce qu'il y a une caractéristique de Bergerac, à part le côté petite juridiction ou moyenne juridiction, d'esprit particulièrement plaideur ici, ou non, pas particulièrement ? – Non, non, je crois que… – Le côté campagne, enfin viticulture, etc., ça crée du travail pour vous ? – Non, mais ça colore certains contentieux, évidemment. Notamment, par exemple, dans des affaires de succession, quand il s'agit de terres viticoles, etc., c'est des problèmes un peu spécifiques qu'il faut apprendre à connaître un petit peu. L'évaluation, par exemple, de la valeur de terrain viticole, voilà, ça ne se pose pas partout. – D'accord. – Certainement en Bourgogne, certainement dans le Médoc, et certainement ici. Mais c'est des contentieux un petit peu particuliers. Sinon, non, il n'y a pas de spécificité, comme vous le disiez. C'est un ressort plutôt rural, voilà, avec une ville moyenne. – Je ne sais pas, pour terminer peut-être, et puis vous me direz si vous voulez ajouter des trucs, mais vos rapports avec les politiques, comme on dit, aussi bien officiellement, préfets, sous-préfets, et puis députés, les élus, quoi. Comment ça se passe ? – Alors c'est toujours un petit peu compliqué, en raison de ce statut dont je vous parlais au début, qui est vraiment particulier, qui d'ailleurs est mal compris par nos interlocuteurs en général. Bon, ceci étant, on a forcément des relations avec le maire, avec le député, avec le président... – Pas seulement au moment de l'ouverture des fessions. – Non, non, bien sûr. Non, non, puisque, par exemple, je vais vous donner un exemple, il y a une maison de la justice et du droit à Bergerac, qui est un point d'accès au droit, qui est géré par la mairie. – D'accord. – En tout cas, les locaux, le loyer, etc. Et sur ce sujet-là, on est en relation avec la mairie, puisqu'il va peut-être y avoir un déménagement, etc. Donc voilà, on a des relations avec le maire. Dans les conseils de prévention de la délinquance, on est en relation avec le maire, avec la sous-préfète, avec... Voilà. Donc on a des relations qui sont bonnes. À partir du moment où chacun respecte la place de l'autre et son statut, je crois que ça ne pose pas de difficultés. Et je crois surtout... Enfin, moi, je défends la conception qui consiste à penser que le juge n'est pas... n'est pas un être comme ça, hors société, hors sol. – Oh oui, c'est ce que dit la société. – Il vit dans la ville, il vit dans la société, il doit être au courant de ce qu'il se passe dans cette société, dans la ville, l'activité économique, etc. Et il doit être au courant aussi de l'activité politique, qui évidemment est importante. – Bien sûr, oui. – Parce que les débats qui ont lieu lors d'élections, ils nous concernent. Même si on ne doit pas y prendre part de manière partisane, évidemment, parce qu'on doit rester impartiaux. – D'accord, mais ça ne vous empêche pas d'être citoyen. – Exactement, d'être citoyen, d'avoir des idées sur un certain nombre de choses. Et voilà, mais on est effectivement obligé, si je puis dire, d'entretenir des relations avec tous les élus, quels qu'ils soient, bien sûr. – D'ailleurs, à ce propos-là, c'est la dernière question, je le jure. On entre dans la période électorale, le 23 novembre, sur l'ouverture de la campagne pour les régionales. Dans votre expérience, les campagnes électorales sont particulièrement sensibles du point de vue judiciaire. Je veux dire, ça risque de péter un peu plus qu'autrement. – Il y a traditionnellement un certain nombre de procédures qui naissent des campagnes électorales, de diffamation, de choses comme ça. Mais c'est quand même assez résiduel, en général. Alors ça dépend des élections, ça dépend des campagnes, ça dépend du degré de crispation, si je puis dire. – D'accord. – Mais souvent, il y a quelques affaires, oui. – Il n'y a personne... – Mais la justice judiciaire n'est pas compétente pour juger. – Oui, oui. – De ce qui se passe pendant la durée des élections. – Oui. Mais quelqu'un peut se porter plainte pour, je ne sais pas quoi, les affiches électorales mal placées ou des trucs comme ça. – Oui, mais alors, là, c'est très compliqué, parce que le contentieux est vraiment séparé entre nous, éventuellement quand il y a des voies de fait, la justice administrative et le conseil constitutionnel. – Et c'est ça qui vérifie les comptes et tout ça. Et c'est eux qui sont plus compétents pour tout ce qui concerne l'élection elle-même. Nous, c'est un petit peu le périphérique. C'est qu'il peut y avoir des gens qui se tapent dessus pendant une campagne électorale, des choses comme ça. Ça, on est compétent parce que c'est du droit commun. – D'accord. Mais enfin, vous n'avez jamais remarqué des pics de délinquance particulière au moment des élections. – Non, je crois qu'on est quand même dans un pays où les élections, ça se passe plutôt bien. plutôt sereinement, même s'il y a des débats qui peuvent être aigus et forts. – D'accord. Bon, ben, merci beaucoup pour tout. On se reverra puisque vous faites donc une semaine, pas une semaine, c'est une journée portes ouvertes en avril et qui précédera juste les rencontres de Tapage, l'association Tapage qui sont consacrées aussi à la justice. Comment fait-on justice ? D'ailleurs, vous êtes invité et vous allez nous dire ça. – Merci beaucoup, M. Boucher. – Mais je vous en prie. – Ça va, Christine, si vous voulez ajouter quelque chose ? – Non. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501